La saison d'animation va à son plein, fin, autant que possible les circonstances actuelles, néanmoins j'ai pas vu grand chose qui passe pour l'instant. Par genre Love is War, mais j'en aurais rien d'autre à dire à part z'rigolo, donc ça me laisse pas grand chose. Peut-être que j'irais tricher en lisant les mangas d'origine de certaines séries directement plus tard, seulement pour l'instant on va se contenter de retourner voir un animé de la saison passée. Et comme ça va bien 5 minutes de taper sur l'ambulance, autant quitter l'étage de la chiasse afin de monter un petit peu au-dessus. Keep your hands off, Eizouken, en plus d'être un titre magnifiquement traduit à moitié, bravo brand de branleur, est en effet loin du niveau habituel de cette chaîne. Maintenant est-ce que ça en fait quelque chose d'impossible à faire bouillir dans de la soupe au vomi ou mauvaise langue ? Si vous doutez de la réponse à cette question, vous me connaissez mal. Eizouken, sinon c'est toi qui te fais ken, est plutôt léger en histoire. Une fille à la voix de fumeuse de 50 clubs par jour possède beaucoup d'imagination et aimerait un jour bosser dans l'animation, sa grande passion. L'unique c'est qu'elle est pas ultra à l'aise avec le fait de parler à des gens, le truc le plus effrayant du monde. Après les fleurs, n'oublions pas. Heureusement pour elle, son ami camarade partenaire et les mentions inutiles est là pour lui donner un coup de boost. et la pousse à parler à une troisième donzelle qui partage la même passion, quelle coïncidence. Ainsi forme-t-elle le club de films où elles réaliseront plein de courts-métrages si tant est qu'on ne les en empêche pas. Car entre les parents sévères, les professeurs peu coopératifs et le conseil des étudiants avec leur propre équipe soit bizarrement, tout le monde a l'air de vouloir se mettre en travers de leur route. Ce qui semble beaucoup sur papier, mais en pratique elles sont tellement douées et malignes qu'elles surmontent ces obstacles comme de vulgaires cailloux broyés à la grue. Autant dire qu'on est pas là pour du drama. La vibe est plutôt relaxe, ce qui laisse à penser, bah pourquoi on est là alors ? Bah d'une part vous voulez voir créer un truc. Je sais pas vous mais le processus de création en général m'intéresse pas mal. Un type pourrait se streamer en train de choisir la couleur de son papier peint que je serais là direct, les yeux pleins d'étoiles à avaler chaque seconde comme s'il s'agissait de la réponse au sens de la vie. D'autre part c'est parce que ça se démarque un peu du lot. Les personnages ne s'inscrivent pas dans les archétypes les plus surfaits du zeitgeist culturel et sont suffisamment vraisemblables et attachantes que je ne serais pas surpris si des gens faisaient des analyses à la con. Les décors sont plutôt inventifs, ils ont une salle de prof dans une piscine par exemple, pourquoi pas ? J'ai eu beau dire que l'aspect créatif de la série m'intéressait beaucoup, le reste ne m'accroche pourtant pas autant. Les scènes qui développent un peu notre héroïne passent encore mais les moments qui se concentrent sur d'autres pezzoïs un peu moins. Les types aux robots peuvent bien aller se fourrer leur Gundam dans leur rectum et la scène à la Metal Gear m'importe autant qu'une vieille pièce de incense retrouvée dans ma chaussure. A cela se rajoute les scènes de rien où Mister le tutu chapeau pas pointu se met à imaginer des trucs, comme ça, pour le fun. Eh oui, Eizouken est donc l'équivalent moderne des Razmoquettes, et je vous sens déjà zébahis devant ma capacité à comparer des trucs impressionnantes. Scènes d'imagination qui peuvent des fois servir quand c'est pour avancer sur leur projet, mais qui la plupart du temps sont juste là pour faire joli avec des décors aux dessins crayonnés ou à l'aquarelle, qui ont l'avantage d'être faciles à faire et incritiquables parce que c'est un effet de style, tu peux pas comprendre. Les héroïnes partagent un autre point commun avec les Razmoquettes du fait qu'elles sont beaucoup plus intelligentes que des personnes de leur âge. Leur niveau de dessin est déjà monstrueux, elles ont déjà toutes les habitudes que des professionnels peuvent avoir, c'est presque comme si derrière ce gamine de 15 ans se cachaient des vétérans de l'industrie cinquantenaire avec beaucoup de tunas et de staff pour les épauler. Mais qu'est-ce que j'en sais après tout ? Ce que j'en sais, c'est que la série ne donnera pas beaucoup de conseils pour les débutants. Quoi, vous n'avez pas d'actrice suprapopulaire et douée en dessin qui peut non seulement vous aider à faire votre film mais aussi le promouvoir ? Bizarre, moi j'ai pas eu de problème pourtant. Vous êtes sûr que vous avez bien cherché ? Les seuls pro-types que vous pourriez retenir, c'est des techniques de canailloux pour grappiller du temps. Par exemple, je réutilise beaucoup des mêmes bases et ne change qu'assez peu les pauses. Et oui, je vous ruine la magie pour toujours, désolé, mais fallait bien que je proue mon diplôme de flemmardise. Ce qu'on pourrait reprocher le plus à Hezoken, c'est sans doute que c'est pas la série la plus palpitante de ce cycle temporel. Peut-être que c'est un problème de l'adaptation, peut-être que c'est pareil dans le manga original, qui sait ? Moi bon, ça va encore parce qu'en tant qu'artiste, mais oui, je suis facilement contenté dès qu'il s'agit d'un truc en rapport avec mon domaine. Mais pour qui que ce soit d'autre, il y aura sûrement pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais c'est pas grave, l'objectif n'est pas de marquer les esprits ni de devenir ultra populaire, c'est limite pas trop subtil qu'ils essayent d'engager des gens dans leur industrie. Regardez tous ces gens passionnés qui s'amusent, comment c'est trop bien l'animation ! Quoi ? Comment ça a le salaire, les heures de travail ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout si vous avez la passion, vous pourrez survivre à tout ! Regardez ces demoiselles qui arrivent à produire un truc qui rendrait fière à Yaomi Asaki avec quasi aucun budget. S'ils arrivent à faire ça, vous pourrez sûrement faire mieux, ne vous en faites pas. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse ici, ouais ! Oh, 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 pitié des demois, ils ont ma femme et les enfants, je bosse ici non-stop depuis 2013, il m'empêche de communiquer à l'extérieur et rappeler la polypain ! Bah, ça va, c'est pas si pire que ça, Cape Your Hands of Azo Ken, on n'a qu'à dire que c'est mon côté cynique qui parle. Y'a de quoi se divertir, avec ses persos sympas et musique suspicieusement idéale pour mettre en fond quand tu bosses sur un truc. Non, non, c'est sûrement mon cynisme encore. C'est une série relativement agréable, y'a pas besoin de grand chose de plus. Même si regarder ses lycéennes créer un film, c'est un peu comme mater le dessin mural d'une jolie fille avec un pinceau dans la bouche avec des vieux messieurs derrière en train de se masturber furieusement. Ah, comme ma première communion.